C'est qu'il y a des études qui suggèrent que l'exposition intra-utérine, dans le ventre de la mère, à de la testostérone, pourrait favoriser l'homosexualité plus tard chez cette progéniture-là. Si tu es dans le ventre de ta mère et que tu reçois plus de testostérone, je vais te donner des exemples de ce qui pourrait amener plus de testostérone, si tu en reçois plus, ça pourrait favoriser l'homosexualité plus tard à l'âge adulte. Il y a des études chez les animaux qui le montrent. Encore une fois, comme on disait plus tôt, c'est plus facile à étudier parce que tu peux juste shooter de la testostérone à la maman. Oui, mais comment tu sais que le labrado d'eau, il est gay après ça? Tu checkes sa playlist. Wow! En fait, c'est super facile. C'est bon ça! Excusez-moi, je vais en venir. Je t'écoute. C'est OK.